Salut les amis, j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui on va se faire un petit vlog pour vous dire un petit peu l'avancement du projet et surtout dans quelle direction je me suis tourné. Donc la décision a été dure à prendre, c'est à dire que moi je voulais avoir une moto idéalement pour faire de la piste et une moto pour tous les jours me faire plaisir mais j'avais envie de garder le même châssis. Donc du coup cette moto qui est là derrière nous, ce sera non pas une moto destinée à la route mais ce sera une moto destinée à la piste. Du coup on peut se permettre un peu plus de choses. Donc là je vais tout de suite rompre le suspense que j'ai mis en place depuis quelques semaines voire un petit mois là. Donc qu'est-ce qui va se passer sur cette Honda, donc c'est une Honda NSR JC20, premier modèle avec les deux phares ronds magnifiques, très rares à trouver, 125. Elle va passer en 190 avec un kit Malossi, préparation, stage 1, des lumières, aux échappements, etc. Fait par RRD Performance. Je suis sûr qu'ils vont me faire un travail impeccable et dans tous les cas je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce que ça coûte quand même pas mal de biscuits. Et donc cette moto fera de la piste, de course de côte. J'aimerais bien effectivement, s'il y en a qui connaissent, donc moi je suis entre Rumi et Albans, 73, 74. S'il y en a qui connaissent des endroits où il y a des courses amateurs, semi-amateurs ou pros, où les amateurs peuvent s'inscrire, et bien ça me ferait bien plaisir. Et puis ça me ferait plaisir de vous retrouver aussi dans ces endroits-là. Ensuite pour les projets où on en est, et bien écoute, pour l'instant, peinture, bras oscillant, terminé. Toutes les petits points de rouille, le moindre point de rouille a été décapé, traité au framéto, au loctite framéto. La fourche a été repeinte, le cadre je laisse endorer de toute façon, on ne le voit pas. Ensuite, je vais te faire voir quelques autres petits trucs qu'on fait, les leviers de frein, tu vois. Alors au départ, je voulais les... Ah, merde, c'est bon. Et bien oui, je suis en train de refaire le portail en même temps de la maison, donc c'est un peu le bazar. Donc oui, je te disais les leviers de frein, et bien j'hésitais à prendre du neuf, mais c'est 40 euros neuf. Et les adaptables avec réglage, ça me paraît compliqué, parce que c'est de l'universel, alors que là c'est spécifique, enfin bref. Donc voilà ce que ça donne, du coup je les ai poncés, polis, et puis j'ai fait une belle petite peinture couleur métallisée, qui est tout à fait sympathique je trouve, et du coup on va pouvoir monter ça sur la machine. Et la cocotte, donc le maître cylindre, va aussi être pang, pour que ce soit plus harmonieux. Et pareil ici pour le support de fourche. Ensuite là on a la petite jante, avec son petit pneu pyrénique, qui est toute prête à être montée, avec son disque grand diamètre. Et là, qu'a vient d'Ali Baba, donc on a tout, tout, la moto. Là-bas on a les carénages, ici on a les carénages avant, ça c'est les latéraux. Et puis là on a tout ce qui est la face de la moto, les garde-boue, le taux de compteur, etc. Là ici on a la pompe à huile, la pompe à eau, le stator, le carburateur, etc. Et il y a aussi un autre projet dans les tuyaux, on a acheté un quad Big Beer 350, qui est plutôt un quad typé agricole. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire dessus, vidange-pont, moteur, réglage carburant, éventuellement passer aux ultrasons, etc. Voilà, belle bête, j'espère que ça vous ferait plaisir de voir ça. Si ça vous fait plaisir, mettez-moi en commentaire, y'a ma Big Beer, et puis je vous ferai des vidéos là-dessus, parce que ça va être assez chiant. On a beaucoup de choses à faire, donc déjà on va démonter la ligne d'échappement, on va la décaper, traiter peinture anti-rouille aux températures. Ensuite après, tous les endroits du châssis, les interstices, où on a de la petite rouille de surface, on va y aller au Dremel. J'ai pas des petites Dremel, mais en gros c'est des toutes petites brosses métalliques comme ça. Et puis bien sûr on va traiter tout ça au framétholoctite, pour avoir quelque chose de correct et qui tient dans le temps. On va également réviser les câbles de freinage, on va changer le rebunier d'essence, enfin voilà, on va partir sur un truc un petit peu neuf. Donc voilà, j'avais envie de vous faire partager l'évolution du projet de la Honda NSR, qui sera motopiste, et donc du coup on peut faire ce qu'on veut dessus, et on pourra se faire plaisir avec un kit 190, mal aussi. Ce qu'il faut savoir en termes de puissance, donc là cette poteau d'origine fait 31 chevaux, enfin en 1990 ça faisait 31 chevaux. Donc si on lui met un kit neuf, c'est fort probable qu'elle sorte, c'est 30-31 chevaux. Là on va passer à 190, on va augmenter le gicleur de 15 points, pour avoir une bonne richesse. Pour l'instant je vais garder la ligne d'origine, donc grosso modo on va arriver normalement entre 40 et 42 chevaux, 45 si vraiment il fait beau, avec bougie iridium. Ensuite je vais fabriquer un RAM R, pour qu'avec la vitesse on ait encore plus de gavage. Et puis éventuellement je passerai sur une ligne course ou performance, DEP, ARO, plein de marques, c'est pareil. Conseillez-moi les meilleures marques qu'il y a pour vous en ligne compétition. Mais par contre le silencieux, je garderai bien le silencieux d'origine, parce que moi je déteste les bruits aigus qui claquent sur les deux temps, c'est pas agréable. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ce petit vlog vous a fait plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis voilà, c'est vous qui allez décider un petit peu de la suite. Donc dites-moi si vous voulez des Yamaha sur Big Big 350, dites-moi si vous voulez la vidéo du montage Kitmal aussi 190 sur la NSR, etc. Allez je compte sur vous les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, parce que sinon je ne peux pas savoir si ça vous plaît. Et si ça ne vous plaît pas j'arrête, si ça vous plaît je continue. Voilà, à la prochaine les amis, prenez soin de vous.